mbolani à tous chers compatriotes bon merci d'être d'être là nombreux chez nous les fans nous avons un proverbe qui dit que au chionga vlancor akal vlitam c'est à dire que quand vous voyez la rivière la rivière va tordue 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 c'est parce que la rivière est partie seule ça c'est un proverbe fan adam dans la bible adam quand dieu crée adam adam est seul il n'arrive pas à se réaliser dieu était obligé de faire venir eve c'est ce que la bible dit pas moi pour que adam se sente complété donc il ne pouvait pas réaliser les missions sans la présence de eve je vais aller plus loin jésus-christ jésus-christ était ici c'est dans la bible jésus-christ il était ici sur terre jésus dieu les chrétiens disent que jésus-christ et dieu un homme même jésus n'a pas pu se balader seul pour réaliser ce qu'il a réalisé il a fallu qu'il s'accompagne de douze bonhommes douze pas un pas de douze en tant que leader et la majorité des décisions qu'il prenait il consultait les gens qui étaient autour de lui vous comprenez on reconnaît la valeur d'un leader lorsque ce leader là est accompagné non pas seulement des d'un groupe qu'il dirige mais la façon dont il s'occupe de ce groupe là sa manière de s'occuper du groupe c'est là on sait que ah voilà un leader parce que un leader qui n'élève pas ce qu'il dirige pour que ceux là il ne les organise pas ne les éduque pas ne les dirige pas pour qu'eux ils accomplissent des oeuvres beaucoup plus grandes que celle que lui il a accomplie n'est pas un bon leader c'est ça c'est aussi simple que ça il y a eu des événements au gabon vous avez vu ce qui se passe mes frères la chose la plus difficile à faire à réaliser c'est arranger c'est la chose la plus difficile la chose la plus difficile à faire c'est arranger la chose la plus facile à faire c'est déranger c'est de gaspiller ce qui arrive au gabon est déplorable moi je le déplore mais je l'avais je l'avais prévenu je vous ai dit qu'on allait vers ça vous les pédégistes je vous ai dit vous êtes en train de déshumaniser le peuple gabonais parce que quand je parle avec les gabonais les gabonais me disent non mais mais si vous vous parlez sur les réseaux sociaux on vous dit qu'au gabon les gens les gens ne s'occupent pas de ce que vous dites hein les gens va qu'à leurs occupations je vous ai dit mes frères c'est pas parce que quelqu'un ne parle pas qui n'est pas fâcho la colère s'exprime de plusieurs manières vous comprenez c'est pas parce que les gens ne parlent pas qui ne sont pas en guerre je vous ai j'ai tiré la sonnette d'alarme et je vous dis vous allez vous fâcher mais je vous dis dernièrement c'est un enfant on a tiré sur un enfant au dos non qui a volé un sac dieu nous donne des des signes pour vous dire que votre pays là va bientôt tomber dieu nous envoie des signes dieu nous envoie des signes c'est ce qu'on appelle le bwiti il ya des gens qui pensent que le bwiti c'est pour tuer les gens vous ne comprenez pas le bwiti le terme bwiti dieu nous il nous dit regardez ce qui arrive vous ne voulez pas comprendre il ya des gens qui pensent qu'ils ne sont pas concernés ça ne me regarde pas ah non 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 vous vos choses ils pensent tout le monde fuit le désordre qui est au gabon en disant que c'est un problème le politicien entre les politiques je vous ai déjà dit que le problème qui est au gabon c'est le bien contre le mal un côté va gagner soit on se tait et le mal va l'emporter comme c'est en train de le faire parce qu'on accuse tout le monde on a peur d'accuser et de pointer du doigt les véritables commanditeurs de tout le désordre qui est au gabon nous fuyons nos responsabilités à chaque fois que dieu nous l'exige que dieu nous dit que voilà les problèmes que vous avez parce que là vous êtes en train de faire quoi vous êtes en train de faire vous êtes en train de mettre le fusil en prison c'est ce que vous voulez faire là vous voulez mettre le fusil en tôle vous ne voulez pas accuser celui qui a qui a tiré c'est le fusil que vous voulez mettre en prison c'est ce que vous êtes en train de vouloir faire là il y a des problèmes au gabon on a déstabilisé la spiritualité gabonaise le monde a évolué vous ne voulez pas comprendre les gens pensent que c'est un coupin internet qui va améliorer les choses non ce n'est pas un coupin internet qu'on améliore les choses mes frères il y a des gens qui pensent que je suis en train de parler parce que je suis en France mais j'ai des enfants au gabon moi j'ai mes enfants que j'ai mis au monde qui sont au gabon j'ai ma famille qui est au gabon je mesure ce que je dis c'est pourquoi j'ai dit à vous mes frères que les gars c'est grave ce qui est en train d'arriver au gabon ça va arriver au gabon si si nous ne nous levons pas si nous ne disons pas à ceux qui font mal que vous êtes en train de faire mal on ne veut plus de vous vous ne voulez pas comprendre vous ne voulez pas comprendre vous pensez que c'est la politique vous vous cachez derrière les théories c'est la manipulation oh c'est des gens non mais reconnaissez que vous êtes incapables vous avez failli à votre rôle qui est de diriger, d'organiser la cité c'est ça la politique organiser la cité développer le peuple rendre le peuple heureux Omar Bongo était comme il était mais est-ce que le gabon vivait les conneries que nous vivons aujourd'hui Omar Bongo aussi volait l'argent mais est-ce que les gens, nos papas la volaient faisaient des autres comme c'est maintenant aujourd'hui comme ça il y avait des gens qui étaient capables de dire à Omar Bongo que tu fais le désordre à l'époque d'Omar il y a des gens qui travaillaient avec Omar Bongo qui étaient capables de lui dire que dans le PDG qu'il disait que toi tu fous la merde c'est pourquoi Omar Bongo se rectifiait il avait quand même un minimum peur des Gabonais mais regarde, vous votre groupe là regardez ce que vous êtes en train de faire des Gabonais regardez comment vous avez transformé les Gabonais regardez ce que les Gabonais sont devenus sont en train de devenir les gens se filment maintenant les enfants avec les machettes c'est pas la politique ça vous êtes en train de transformer le peuple Gabonais par votre déni de réalité votre irresponsabilité avérée vous êtes en train de transformer le peuple je vous ai dit que la misère la misère enfin c'est pas vous qui avez créé le le proverbe que ventre affamé n'a point d'oreille ça veut dire quoi quand on dit ventre affamé n'a point d'oreille ça veut dire que quand on a faim et on ne peut plus donner à manger à sa progéniture on ne réfléchit plus la moindre petite chose pour nous rendre très dangereux lorsqu'on n'écoute pas ceux qui souffrent ceux qui pleurent mais regardez les députés sont enfermés les sénateurs on ne sait pas là où ils vivent le pays est bourré d'irresponsables personne ne semble vouloir écouter les cris du peuple dire que le peuple est en train de souffrir le peuple est en train d'être assassiné sous nos yeux mais enfin c'est aujourd'hui que j'entends les gens dire non s'il y a un problème allez-y à la justice ah bon ? tout d'un coup la justice devient bonne mais enfin c'est comme si vous étiez en train de me dire que vous n'êtes plus capable de donner à manger ou bien vous refusez parce qu'il y a une différence entre ne plus être capable de donner à manger à quelqu'un et refuser de donner à manger à quelqu'un le problème qu'il y a chez nous c'est qu'il y a des gens qui s'imposent au pouvoir qui refusent de faire ce qui est bien ils refusent de faire ce qui est bien les gens qui gèrent au Gabon là ils n'ont pas créé le PDG ils n'ont pas créé le PDG la majorité des gens qui sont au gouvernement là la majorité ils sont Bac plus 5 ce sont des gens qui ont pris à l'étranger pourquoi ne sont-ils pas capables ? ils viennent ici tous les jours en mission en France, aux Etats-Unis vous n'êtes pas capables de reproduire ce que vous voyez chez les autres ? ils se cachent derrière les termes oh c'est la manipulation quelle manipulation ? mais les gens souffrent moi je vais vous jouer certaines vidéos qu'on m'envoyait il y a des vidéos que je ne vais même pas vous jouer que les gens étaient en train de filmer m'envoyer me dire que mais si je suis en train de filmer je voyais ce qui était en train d'arriver et je le dis dans mes lives je vous ai dit enregistrer mes lives j'ai dit mes frères enregistrez ce que je dis je ne suis pas là pour faire la promotion de la haine ce n'est pas mon objectif mon objectif c'est de dire aux gens qui gouvernent que attention c'est votre responsabilité c'est votre responsabilité de faire bien vous vous êtes imposé au pouvoir mais faites un minimum ce qui doit être fait bon sang le peuple gabonais ne vous demande même pas beaucoup on ne vous demande même pas beaucoup vous avez tué les gens en 2016 c'est pas le peuple gabonais qui vous a suivi dans toutes vos conneries que vous faites Farjon a traversé le Gabon le peuple n'était pas avec vous qu'est-ce qui a fait qu'il y a pas longtemps le peuple n'est plus avec vous c'est quoi ? parce que nous avons dépassé la saturation je vous ai dit que les mêmes gens qui se baladent avec vous vos ennemis ce ne sont pas les opposants ou bien la diaspora ou bien internet Lambert Mata avec Lula qui est passé arrêtez d'accuser les réseaux sociaux votre problème ce n'est pas les réseaux sociaux laissez les réseaux sociaux tranquilles votre problème c'est que vous êtes incapable de répondre aux exigences aux besoins des masses des populations vous n'êtes pas capable de gérer un peuple de moins de 2 millions d'habitants voilà le problème, voilà la vérité la vérité c'est ça laissez les réseaux sociaux moi qui suis ici, moi je ne vis pas au Gabon mais on m'appelle tous les jours les hauts cadres m'appellent il y a un problème en ce moment au Gabon d'une petite fille de 6 ans qu'on a violée au vagin et dans l'anus les parents m'appellent un homme qui travaille dans un sec à dos j'ai dit que je ne veux pas parler de l'histoire qui viole des enfants connus par la police les parents sont allés à la police avec l'homme l'homme a dit devant les policiers qu'il s'en fout l'homme là il a dit devant les policiers qu'il s'en fout depuis quand la justice fait son travail mes frères c'est aujourd'hui que la justice fait le travail au Gabon Mboulbaka a été tué, assassiné, tiré par un policier le policier le s'appelle comment ? Jusqu'aujourd'hui vous êtes incapables de donner au peuple qui a tué Bruno Mboulbaka mort il a été tué le 20 décembre 2014 20 décembre 2015, un an 2016, deux ans 2017, 2018, 2019 ça fait 5 ans que Bruno est mort l'enquête est à quel niveau ? vous dites qu'on doit vous appeler l'enquête de Bruno Mboulbaka est à quel niveau ? quel niveau ? il est mort sous les yeux de tous les Gabonais c'est à quel niveau ? qui a tiré sur Bruno Mboulbaka ? Béranger Obamtoutoum immolé à 15h le 2 novembre 2015 dans une préfecture de police à Libreville Béranger Obamtoutoum fallait-il aussi porter plainte ? Béranger, il est brûlé vif le 2 novembre 2015 dans une préfecture de police dans Libreville en 2015 ça fait aujourd'hui 4 ans qu'il est mort 5 jours plus tard des blessures non, pas 5 jours il a été brûlé immolé le 2 novembre il décède dans la nuit du 5 au 6 novembre 2015 qui a tué ? l'enquête c'est où ? l'enquête c'est où ? vous voulez dire que vous êtes devenu compétent d'accord on veut bien vous faire confiance mais quel est quel est le résultat ? c'est le même groupe l'acquis au pouvoir non ? c'est votre même groupe ? quel est le résultat ? moi j'aimerais savoir les Gabonais aimeraient savoir on ne peut pas on mérite la confiance la confiance aussi devrait se mériter à un moment donné lorsque les populations viennent vous soumettre un cas on aimerait avoir les résultats quel est votre résultat ? quelle est l'enquête ? quand il s'agit d'attraper de condamner les gens votre problème c'est que la police ne travaille que pour la famille Bongo Ondimba mais il faut vous dire la vérité pourquoi vous voulez mentir ? vous ne travaillez que pour la famille Bongo Ondimba vous ne travaillez pas pour le peuple ? vous le pédégiste vous ne travaillez pas pour le peuple gabonais le seul moment où on vous voit aller vers le peuple c'est quand il faut que le peuple vienne voter aille aux urnes c'est le seul moment où on remarque dans l'histoire du Gabon le groupe là on dirait qu'il nous aime et c'est pourquoi pour cacher vos carences en termes de gestion du Gabon vous utilisez le pognon vous allez souloyer c'est pourquoi vous gardez le peuple dans la misère parce que c'est pour vous permettre que lorsqu'il y a des élections je vais leur donner de l'argent parce que si vous leur donnez du travail vous les mettez dans les bonnes conditions les meilleures ils vont vous faire ça dur en fait c'est votre philosophie c'est pas la mienne c'est comme ça que vous voyez les choses mais il faut vous dire les vérités mes frères dites-vous les mais on doit se dire les vérités pourquoi on se ment ? ce qui est arrivé hier est déplorable à plusieurs noms ce qui est arrivé là est déplorable ce qui arrive est déplorable mais qui est responsable ? il faut être responsable vous pensez que c'est des gaietés de coeur que les Gabonais décident de sortir dans les rues pour se faire justice ? vous pensez que c'est des gaietés de coeur ? je vous avais dit je vous l'ai dit j'ai dit que attendez je vais vous citer j'ai fait un poste je vais vous sortir le poste que j'ai sorti je vais vous le décortiquer j'ai écrit un poste sur ma page Facebook je vais vous montrer le poste ce poste là je l'ai écrit je l'ai écrit j'ai dit que lorsque par volonté d'injustice le gouvernement refuse de protéger le peuple il y a alors naissance de justice populaire c'est écoutez c'est parce que nous voulons nous mentir c'est comme vous même un enfant un enfant prenons un petit enfant il voit un homme à rentrer chez lui normalement c'est son père qui doit le protéger mais si le père ne le protège pas et l'enfant se sent menacé aussi petit que l'enfant il va se protéger tout seul parce que il ne se sent plus protégé il voit son père là mais le père ne le protège pas il va commencer on appelle ça l'instinct si vous prenez votre enfant vous ne lui donnez plus à manger mais l'enfant va sortir de la maison aller chercher à manger il va commencer à fouiller les poubelles c'est naturel chez l'être humain et à partir du moment où il décide seul puisqu'il est immature il n'est pas assermenté il n'est pas entraîné pour le faire il va commettre des erreurs des erreurs moi je vous ai dit mes frères je vous ai déjà dit que le problème qu'il y a au Gabon n'est pas un problème politique ce n'est pas un problème je vais le dire ce n'est pas un problème de ping contre Ali Bongo c'est un problème du bien contre le mal et on va un peu aller je vais tour à tour vous montrer un certain nombre de de vidéos parce qu'on va aller on va aller en profondeur on va aller dans la rigueur parce que nous allons élaborer sur la question de la responsabilité nous allons y aller puisque vous voulez qu'on y aille nous allons y aller mais avant j'aimerais poser la question à Lambert Mata et puis à Anissa Mboumiyaku mais à quel niveau de l'enquête sur Rinaldi du petit qui a disparu à Bitam plus que vous dites que selon vous moi je dis que c'est faux vous raconter des conneries mais vous dites qu'il n'y a eu qu'une seule plainte où est la preuve il n'y a eu qu'une seule plainte bon parlons de cette plainte là l'enquête à quel niveau l'enquête ne se fait pas en cachette vous êtes censé venir plus que nous tout le monde est au courant il y a une psychose vous pouvez constater qu'il y a une psychose bon l'enquête est à quel niveau faites le point il faudrait vous une mise au point vous devrez vous devriez nous faire une mise au point journalière ou bien hebdomadaire en tout cas il faut une mise au point bon pour nous dire l'évolution de l'enquête c'est à quel niveau vous avez envoyé qui vous avez vu là vous avez déployé l'armée dans la dans le pays partout en fait l'armée qui est déployée n'est pas déployée pour pour protéger la population vous avez déployé l'armée parce que vous avez peur de perdre votre pouvoir c'est la peur de perdre le pouvoir parce que c'est ça votre problème en fait votre problème c'est que vous pensez vous avez tout politisé vous ne savez plus faire la différence entre ce qui relève de la protection de l'être humain et de la politique vous ne savez plus faire cette différence vous n'êtes plus des êtres humains et aujourd'hui vous êtes en train de vouloir surfer sur une bavure en accusant le peuple c'est pas le peuple vous êtes le problème vous êtes le problème du Gabon vous avez failli vous êtes des incapables il faut le dire ainsi c'est le mot nous ne nous cachons pas derrière les mots vous êtes incapables à partir du moment où vous êtes incapables bon sang réunissez les Gabonais déjà voilà les enfants qui sortent dans les rues celui que vous appelez Ali Bongo pourquoi ne parle-t-il pas à quel moment il va s'adresser à la population pour appeler au calme à quel moment il le fait vous dites qu'il est vivant à quel moment Lula que vous dites que c'est Ali il parle au peuple pour dire au peuple que calmez-vous nous allons mettre en place tout ce qu'il faut pour retrouver ceux qui font ce genre de choses nous allons déployer les moyens nécessaires pour que la population retrouve son calme va casser ses occupations vous êtes en train de dire qu'il y a un problème on vous a écouté que les familles qui ont vécu ce genre d'atrocité tentative d'enlèvement et autres rapprochez-vous nous allons mettre tel numéro et après on voit il y a quand même des cas d'enlèvement ce n'est pas de la mystification ou bien de la politique ou bien des tentatives de déstabilisation de votre pouvoir qui est en pleine auto-destruction votre pouvoir se détruit lui-même il est en train de se désintégrer lui-même ce n'est pas quelqu'un vous pensez qu'on a même votre temps des fois on veut même vous oublier c'est vous qui nous amenez à nous par votre incompétence des actes d'amateurs que vous déployez tous les jours c'est vous qui faites en sorte qu'on se soucie encore de vous même quand on ne veut pas penser à vous vous avez dit qu'il y a un président au Gabou il parle quand ? il ne parle de rien tout ce que vous savez c'est nous montrer des photos qui ne servent à rien vous pensez que les Gabonais sont bêtes ? on sait que c'est plus bon on sait que là c'est plus bon mais pourquoi vous insistez ? c'est vous qui n'aimez pas le Gabon vous avez montré dans tous les sens du terme que vous n'aimez pas le Gabon tout ce que vous voulez c'est être ministre voler l'argent du Gabon piller mettre vos enfants à l'aise parce que vous tous là vos enfants n'apprennent pas au Gabon vos enfants sont dans les pays européens dès que l'enfant a un peu le palude à la fièvre vous l'avez envoyé en France un peu vous venez tous là vous circulez ici venez faire les examens médicaux voir un peu les docteurs parce que vous vous en foutez du Gabon le Gabon ce n'est que votre plantation vous allez faire même la plantation on s'en occupe parce que moi j'ai fait les plantations quand j'étais tout jeune la plantation il faut la sarcler il faut aller sarcler il faut regarder les plantes on s'occupe d'une plantation le Gabon n'est même pas votre plantation même le WC on nettoie le WC parce que tu poses les fesses dessus le Gabon je ne sais pas ce que c'est pour vous en fait il n'y a pas de qualificatif vous n'êtes pas là pour les Gabonais enfin moi je vais vous il faut nous dire à quel niveau de l'enquête on attend on a toute la journée je vais vous jouer une vidéo on va aller maintenant dans les vidéos que nous allons décortiquer je vais commencer par une vidéo qui m'a énervé c'est la vidéo qui m'a énervé le plus et je vais la jouer pour vous je vais vous montrer qu'on ne peut pas faire confiance à ce groupe là je vais jouer d'abord cette vidéo là vous voyez ça c'est l'établissement de Ndiang Aiyong regardez ça c'est Ndiang Aiyong bon mes frères je vous viens de vous jouer la première vidéo ces images c'est l'établissement de Ndiang Aiyong dans lequel les agents de force de l'ordre de la communauté judiciaire ont pénétré l'établissement et ils ont commencé à lancer les gaz lacrymogènes à l'intérieur de l'établissement ces lacrymogènes là ont emmené les élèves parce qu'en disant il y a la barrière donc les élèves ont dû sortir de l'établissement pour aller dans la rue et on parle dans un pays où on parle de contexte d'insécurité on enlève les enfants quand vous regardez cette image parce que cette vidéo circule sur les réseaux sociaux donc un parent amène parce que j'ai entendu comment il s'appelle c'est Mata qui est venu à dire aux gens que l'école reprend lundi Mata vient dire que l'école reprend lundi lorsque hier donc vendredi hier les agents de force de l'ordre ont pénétré des établissements c'est pas le c'était pas un cas isolé ils ont fait ça dans plusieurs établissements ils ont pénétré l'établissement ils ont lancé les gaz lacrymogènes dans l'établissement et vous savez ce que ça a entraîné je vais vous montrer ce que ces gaz lacrymogènes ont entraîné vous allez voir je vais vous montrer un certain nombre d'images attendez je vais vous donner montrer une image je vais vous montrer une image lorsqu'ils ont jeté les gaz lacrymogènes bon attendez je vais vous montrer non je cherche c'est pas la vidéo là je cherche une vidéo euh il y a une vidéo qu'il faut que je vous montre il y a une vidéo que je dois vous montrer parce qu'ils ont jeté les gaz lacrymogènes ah c'est pas toi je pense que c'est celle là voilà voilà les agents qui sont en train de lancer les gaz lacrymogènes vous voyez les agents ils sont dans un établissement scolaire donc ils ont chassé les enfants de l'intérieur de l'établissement scolaire donc voilà la vidéo vous avez vu non donc les agents chassent les enfants de l'intérieur de l'établissement scolaire pour les envoyer dans la rue on parle des enfants qui ont entre 9 ans que les parents ont déposé à l'école le matin le matin donc tu laisses ton enfant à l'école le matin et ton enfant pendant que toi tu es au boulot en train de te dire mon enfant est entre 4 murs dans un établissement scolaire donc ton enfant n'est plus dans l'établissement scolaire mais où est-ce que où est-ce qu'elle est cette vidéo que je cherche seigneur elle devrait être là c'est pas possible ça bon bref je ne retrouve pas la vidéo c'est pas grave en fait la vidéo que je voulais vous montrer c'est une vidéo dans laquelle on voit des enfants par terre qui ont qui sont d'autres sont tombés dans les pommes à cause de la gaz lactimogène qui ont été lancés à l'intérieur de l'établissement j'ai la vidéo là quelque part bon je ne la retrouve pas ce n'est pas un problème ce que je vais vous dire mes frères est-ce que vous trouvez normal vous allez laisser votre enfant à l'école le matin l'enfant est en sixième votre enfant a neuf ans parce que les enfants sont en sixième beaucoup plus jeunes aujourd'hui il y a des enfants en sixième qui ont huit ans qui ont neuf ans qui ont dix ans votre enfant est en sixième ok vous déposez l'enfant en sixième vous rentrez chez vous à la maison et pendant que vous êtes au travail les militaires qu'est-ce qui fait en sorte que les agents de la communauté judiciaire rentrent pénètrent un établissement lancent les gaz lacrymogènes pour que tous les enfants sortent dans le désordre imaginez vous habitez au Vendo vous êtes allé déposer votre enfant au CES ou bien vous habitez en Gondje votre enfant apprend au CES de Nzanayon et quand il est au CES de Nzanayon vous repartez peut-être que vous habitez vous travaillez au port et les agents de force de l'ordre rentrent dans l'établissement ils jettent des gaz lacrymogènes l'enfant est dehors mon dieu moi je pense est-ce que ça c'est responsable moi je pense que quand les enfants sont dans un établissement scolaire on doit encercler empêcher les enfants de sortir si vous n'êtes pas capable de contrôler des enfants de sixième jusqu'en première terminale c'est que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas défendre un pays de manière organisée vous ne pouvez pas défendre on ne peut pas vous faire confiance si les agents ne sont pas capables de maîtriser un lycée un petit lycée comme le CES de Nzanayon de là à là vous lancez les gaz lacrymogènes créant la débandade c'est que c'est pas mais comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance comment on va vous faire confiance mes frères comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance lorsque vous avez jeté lancé les gaz lacrymogènes dans l'établissement scolaire est-ce que vous savez qui s'est occupé de ces enfants là qui les a encadrés lorsqu'ils sont sortis ils ont été obligés de sortir de l'établissement de l'enceinte scolaire de l'encadrement scolaire qui les a encadrés hors de la barrière parce qu'on les voit là je peux vous jouer la vidéo à nouveau donc ils ont chassé les enfants de l'établissement et eux ils ont occupé l'établissement depuis quand on a vu ça mes frères est-ce que ça c'est responsable c'est responsable de faire comme ça comme ça c'est bien vous pensez que c'est bien comme ça ? si les enfants doivent faire le désordre il vaut mieux qu'ils fassent le désordre à l'intérieur de la barrière de l'établissement scolaire pas de les faire sortir de la barrière quand ils sortent dans les rues ils sont beaucoup plus en danger que dans l'enceinte scolaire bon un gouvernement qui envoie des agents assermentés commettent une telle bavure de manière irresponsable est-ce qu'on peut leur faire confiance ? moi quand je regardais ça j'étais choqué j'ai dit mais enfin et là je vous parle en tant que père c'est un peu comme si ton enfant faisait le désordre dans la maison et puis toi tu préfères qu'il aille faire le désordre hors de la maison mais hors de la maison qui le contrôle là-bas ? il vaut mieux que l'enfant fasse le désordre dans la maison et quand un père dépose son enfant à l'école il dépose son enfant sous la responsabilité de l'établissement scolaire le gouvernement envoie des gens pour chasser les enfants de l'établissement scolaire pour les faire sortir les élèves de 6ème qui en prend ? qui est responsable ? qui va les encadrer quand ils fuient ? personne c'est-à-dire que nous sommes dirigés par des irresponsables c'est tout il n'y a pas un autre qualificatif et 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 l'une des l'une des vidéos qui a montré au peuple que en fait nous sommes obligés de nous faire justice nous-mêmes c'est la vidéo de Mboumou Miyakou là Mboumou Miyakou Mboumou Miyakou fait un déni de réalité en disant que il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de il n'y a pas eu une vague d'enlèvement c'est Mboumou Miyakou pas le parole du gouvernement ministre de la communication qui a créé ce désordre là il a contribué à ça un homme responsable un homme politique ne communique pas comme ça ton rôle c'est de rassurer le peuple et de leur dire que nous allons tout mettre en oeuvre il fallait le déploiement que vous êtes en train de faire dans le désordre là mais il fallait déployer les gens déjà dirigeanter des gens machin commencer à comprendre que écoutez nous avons des raisons de penser qu'il y a des problèmes le peuple se plaint il faut le protéger il faut le protéger il faut protéger le peuple mais quand vous ne pouvez pas protéger le peuple le peuple va organiser sa protection je suis désolé de le dire chaque fois que le peuple est venu vers vous pour vous dire que telle personne a un problème vous dites oh il y a des problèmes des sens on n'a pas les sens on ne peut pas arriver là-bas chaque fois que le peuple est venu vers les autorités pour dire que écoutez on a tel problème on te renvoie paître on dit non il n'y a pas il n'y a pas mais vos vos agents surveille la maison de ping matin midi et soir il y a au moins une centaine de personnes devant chez ping vous protégez qui là-bas vous ne pouvez pas mettre les gens devant l'établissement scolaire pour protéger nous ici en France en France vous allez à Roissy vous allez voir des gens fortement armés lourdement armés ils sont en groupe de 5 ils font des rondes vous se sent protégés on sait que s'il y a un problème là les gens là vont venir vous vous baladez dans les rues de Paris dans les rues de Paris il y a toujours les gens d'autres certains sont en civil d'autres sont en habit machin un agent quand on est policier on est assermenté on n'est pas policier que lorsqu'on est au travail même lorsqu'un policier est chez lui il peut vous arrêter c'est pourquoi le policier rentre dans sa maison il repart chez lui avec ses menottes un policier chez lui il a toujours une arme un policier chez lui il a des menottes pourquoi il a les menottes chez lui ? il a les menottes chez lui il a une arme chez lui parce qu'il est toujours sous serment il peut protéger à chaque instant un policier à Libreville on braque les gens devant les policiers enfin un enfant qui voit comment on braque le policier est là debout on braque les gens devant les policiers à Libreville le policier est là on te braque comment voulez-vous qu'on aille encore là-bas ? mais c'est normal qu'on ne vous fasse plus confiance mais c'est normal c'est Francis Nkeia Francis qui avait dit que le pouvoir judiciaire est corrompu Francis Nkeia c'est pas quelqu'un d'autre c'est Francis Nkeia qui avait dit ça Francis Nkeia avait dit le pouvoir judiciaire est corrompu un pédigiste c'est pas un opposant Francis Nkeia est-ce que Francis Nkeia est opposant ? depuis que Francis Nkeia a dit ça il y a peut-être deux ans qu'est-ce qui a changé ? qu'est-ce qui a changé ? c'est Francis Nkeia qui avait fait une vidéo il avait dit la récréation est terminée Francis Nkeia en disant la récréation est terminée il ne s'adressait pas à nous les activistes qui sommes sur les réseaux sociaux il ne s'adressait pas aux opposants il s'adressait au pouvoir aux gens qui sont dans la machine vous n'avez fait que vous l'avez grondé vous l'avez réduit en petit enfant parce que vous savez que vous êtes des désordonnés vous savez que vous êtes des désordonnés mais comment ? le peuple gabonais n'est pas un peuple de turiféraire c'est pas un peuple de malades nous ne sommes pas une population pathologique qui est malade ils réfléchissent la justice populaire qu'est-ce que le français nous dit sur la justice populaire ? le français dit quoi ? voilà ce que le français dit quelle est la définition de la justice populaire ? je ne suis pas en train de faire l'apologie de la justice populaire je veux que l'on comprenne que voilà ce qui pousse la justice populaire la justice populaire c'est lorsque un individu va en dehors du droit pour infliger une punition pour un crime tu comprends ? les personnes impliquées dans la justice populaire ne sont pas membres qualifiés de la communauté judiciaire ils enfreignent la loi dans le cadre de la poursuite de la justice c'est-à-dire qu'ils se font justice eux-mêmes quels sont les cas qui souvent qui peuvent entraîner l'être humain à avoir recours à sa propre justice ou bien un groupe de personnes c'est quand le peuple décide que nous allons nous faire justice nous-mêmes ou bien un groupe de personnes c'est là où on parle de justice populaire mais c'est lorsque ceux qui sont censés protéger le peuple c'est-à-dire les membres de la communauté judiciaire sont des missionnaires aux responsabilités qui les incombe mais enfin quand vous ne répondez plus présent lorsqu'on a besoin de vous lorsque cela relève de votre domaine de compétences mais c'est naturel que l'être humain veuille se protéger il se protège et lui n'étant pas quelqu'un d'assermenté d'entraîné à comprendre le rouage de la justice il y a des chances de fortes chances qu'il y ait des bavures parce que ce n'est pas organisé parce que ce n'est pas... voilà il y a de fortes chances moi je vais vous montrer une vidéo je vais vous jouer une vidéo que nous allons regarder tous ensemble c'est une vidéo qui a été tournée au Gabon hier nous allons regarder nous allons regarder ce qui se passe actuellement à Quiguelet c'est qu'il y a un ras-le-bol il y a un ras-le-bol ça fait en une semaine des tentatives d'enlèvements peut-être 5 ou 6 et des enlèvements qui ont été signalés par les jeunes et les habitants du quartier le troisième apparemment c'était aujourd'hui à 11h parce que j'ai été appelé par quelques frères du quartier qu'on veut dire qu'à Quiguelet c'est chaud les gens en ont un peu marre et nous en tant qu'aînés dans le quartier on a vu les petits monter de façon automatique avec des roues, des trucs et tout ça pour vous les brûler et caillasser en fait on est arrivé on a dit au Quiguelet que c'est pas la solution ce qu'on va faire dans notre premier temps c'est que tout ce que vous avez vu sur la route on va réduire la solution pour deux espaces un espace de véhicule qui rentre un qui sort et on va essayer de fouiller systématiquement quand on regarde comment ça c'est vraiment ça devient grave ça devient grave des maquettes, des bâtons ça devient une voiture qui passe les jeunes vous voyez ils suivent pas les règles pour éviter les mouvements de foule spontanée on s'est dit bon nous on va rester là avec nous on va dire de ne pas être sur la chaussure on va regarder parce qu'on n'est pas des policiers, des gendarmes on n'a pas le droit de toucher les voitures des gens on va demander à tous les usagers de baisser leurs vitres, ouvrir leur capot pour qu'on regarde de sorte que les populations soient rassurées que les voitures qui rentrent qui sortent n'ont personne et les gens qui viennent des enfants on leur demande de justifier que ce soit leurs parents ou leurs enfants ou aux enfants de justifier que ce soit leurs parents de sorte que les populations soient rassurées parce que là, la psychose est telle que depuis le matin j'ai un peu circulé dans l'hypophile en saillant ils arrêtent, ils tapent ils ont tué carrément quelqu'un qu'ils ont soupçonné d'avoir enlevé donc la justice populaire est très très dangereuse raison pour laquelle on essaie de juguler ça parce que là on ne peut pas contenir ces gens-là malgré tout et puis voilà, le problème ne sera pas réglé mais on peut perdre encore plus on peut perdre plein les chiens les représentants des chiens du quartier donc voilà l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là on veut en même temps préserver notre quartier des casses, des brûlures et tout ça et en même temps on veut rassurer les gens de notre quartier que tous les véhicules qui viennent d'ici ils auront le droit de savoir s'il y a des gens suspects s'il y a des enfants, on le veut ou quoi que ce soit parce que c'est la psychose si on ne fait pas ça, les petits là peuvent tout bousiller et en bousillant tout, ben il y a des gens qui vont profiter nous on ne veut pas que ça devienne un peu tout et n'importe quoi donc là franchement on appelle les autorités à prendre la question avec eux mais vraiment sérieusement l'école, l'école de Kinyil est fermée c'est pas les gens de Kinyil qui ont essayé de les fermer ils ont essayé de les fermer parce que les gens sont pleins qu'on enlève les enfants de la sortie de l'école donc l'école a fermé ça devrait nous interpeller parce que moi j'ai reçu des informations une semaine nous a dit qu'il n'y avait pas de vague d'enlèvement moi même moi je suis listé des rumeurs là ce que je suis en train de vivre on a dépassé le cadre de la rumeur j'ai des passages à la gare routière lorsqu'un monsieur descend du véhicule et tire le bébé sur une femme au dos il monte dans la voiture avec c'était tellement rapide que les gens n'ont pas eu le temps de réagir est-ce que vous trouvez que ça, ce genre de geste là, est-ce que vous trouvez que c'est normal ? juste pour ajouter que le mouvement qu'on a ici, qu'on a placé les gens pour réguler la circulation c'est pour éviter l'incident qui vient de se passer à Bellevue 1 parce que ça s'est passé devant moi, j'étais dans le véhicule où le monsieur a fini sa course on ne sait pas s'il avait vraiment l'intention de kidnapper un enfant ou bien s'il avait un enfant à l'intérieur donc on a décidé de se réunir ici ils avaient le projet de brûler le quartier, mettre en feu nous on veut juste réguler, vérifier les véhicules afin que les populations du quartier soient rassurées qu'en fait il n'y a rien ici à qu'il y avait il n'y a rien d'autre et pour certains joueurs, je voudrais rassurer les populations au niveau de l'école de Kinguéli c'est pas la direction de l'école de Kinguéli qui a refusé que les élèves viennent au couple mais c'est les parents eux-mêmes dès 11h qui ont décidé que leurs enfants ne pouvaient plus être en classe vu que ce matin, il y a eu un enlèvement et deux tentatives donc au vu de cette situation, les parents ont préféré prendre leurs enfants jusqu'à nouvel an donc tant que la situation ne s'arrange pas, les élèves n'iront pas en classe et si ça s'est passé au niveau de Kinguéli, on va retrouver ça à Bellevue 1 poste à Québec et en Suisse, c'est plus au Gabon que l'affaire marche comme on s'est tenté de marcher, on espère bien que ça va aller bon, vous pouvez voir ce clip en entier dans Gabon News vous allez sur Gabon News, sur le site, sur YouTube, vous tapez Gabon News enlèvement d'enfants, le ras-le-bol des populations du quartier Kinguéli vous pouvez re-suivre cette vidéo, cet extrait que j'ai joué, mes frères bon là je viens de vous montrer ce que les populations vivent est-ce que ça reflète ce qu'a dit Mboumiyaku la semaine dernière ? est-ce que ça reflète ? est-ce qu'il faut forcément porter plainte pour que les gens comprennent qu'il y a un problème il y a péril dans la demeure, faut-il porter plainte pour comprendre qu'il y a péril dans la demeure ? c'est comme si tu disais qu'il faut que ta femme, il faut que le ventre soit gonflé pour que tu sois sûr que, on dise que la femme est enceinte mais enfin mais enfin il y a même des femmes qui sont enceintes, elle a encore ses règles mais elle est enceinte vous racontez quoi ? il faut dire la vérité nous sommes face à un gouvernement d'incompétents nous sommes face à des personnes qui ne savent pas comment gérer un pays parce que, pour gérer un pays, pour amener un peuple vers le développement cela se fait de manière organisée les gens là ne sont pas organisés Lambert Mata a découvert, quand Fargeon allait en prison on l'a rappelé, il était peut-être dans sa plantation que revient le ministre il ne s'est pas organisé tout ça Mboumiyaku, il a des problèmes je ne veux pas rentrer sur les problèmes il a des problèmes, le papa a des problèmes Mettre les Gabonais à l'aise, ce n'est pas leur priorité les gars là savent que là-bas, là où ils sont les conseils du ministre c'est plus bon, ils savent ils savent que c'est plus bon les papas là savent que c'est plus bon c'est pourquoi vous les voyez, ils sont traumatisés les gens là mais enfin, ce n'est pas possible regardez la sortie nous allons un peu regarder la sortie de Lambert Mata face à tout ça nous allons un peu regarder ce que Lambert Mata dit et nous allons commenter ce que Lambert Mata dit depuis plusieurs jours des informations fortement relayées par les réseaux sociaux font état de nombreux cas d'enlèvement d'enfants dont le dessin est de semer le trouble la peur est de justifier une justice populaire en s'attaquant à des énoncés bon, on arrête d'abord là donc en fait pour Lambert Mata c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux qui abusons vous venez de regarder la vidéo cet homme là est ministre de quoi encore ? je pense qu'il est ministre de l'intérieur voilà un individu qui nous accuse regardez la première phrase de Lambert Mata même pas dire amenons le calme écoutez, nous allons nous allons reprendre les choses en main ne paniquez pas nous allons sortir dans les rues nous allons traquer toute personne rassurer en quoi cette première phrase rassure-t-elle le peuple ? il vient accuser les réseaux sociaux on appelle ça fuir ses responsabilités vous avez vu ? au lieu d'avouer que on n'a pas cru il accuse les réseaux sociaux fuir ses responsabilités c'est la manière la plus facile de se tirer d'affaire c'est rapide et c'est à bon compte fuir nos responsabilités Lambert Mata fuir ses responsabilités mes frères, est-ce que nous sommes des gamins ? on va continuer de regarder ce qu'il est venu raconter on va continuer d'écouter qu'à l'enlèvement d'enfants dans le dessin est de semer le trouble la peur est de justifier une justice populaire en s'attaquant à des innocents cette pratique aura goûté la vie en début d'après-midi à incompatible Vanislas Mba Ngoa qui a eu le malheur d'être au mauvais moment et au mauvais endroit plusieurs victimes de ces manipulateurs assassins dont Patrick et Jégui se trouvent actuellement en soins intensifs au centre hospitalier universitaire de Libreville le gouvernement de la république condamne avec la plus grande énergie ses actes manipulatoires et déplore la perte de ce jeune compaction pour tous ces cas des enquêtes ont été ouvertes le gouvernement tient à préciser que du 1er janvier 2020 à ce jour aucun service de police ni de gendarmerie n'a enregistré de plainte pour enlèvement d'enfants à l'exception de celle de la famille du jeune Ngoa Abaga Anderson Rinaldi enregistré à Bitam dans la province du Volontem et dont les enquêtes sont en place vous avez vu là maintenant qu'est-ce que le gouvernement veut faire ? il veut l'accuser les Gabonais la population faire porter le chapeau aux Gabonais vous savez, je le répète je ne fais pas l'apologie de la justice populaire mais je comprends je comprends pourquoi les Gabonais vous avez vu la vidéo que j'ai jouée les Gabonais sont obligés d'organiser leur autodéfense où était l'armée quand ils étaient en train de s'unir comme ça ? l'armée était où ? vous êtes l'armée ? il accuse les réseaux sociaux il dit que du 1er janvier à ce jour il n'y a eu qu'une seule plainte premièrement c'est faux c'est un gros mensonge moi je le répète, c'est faux j'ai des plaintes qu'on m'a envoyées je ne peux pas les poster parce que les parents, les gens vivent dans la peur au Gabon les gens vivent dans la peur j'ai les plaintes on me les a envoyées j'ai les plaintes, je les ai il raconte n'importe quoi il y a des familles qui m'ont dit voilà messire, on a porté plainte voilà messire, je suis allé à la police on a refusé même que je porte plainte on m'a appelé ici c'est parce que je n'enregistre pas les gens j'ai refusé de faire ce genre de choses là il raconte n'importe quoi à ce monsieur je suis désolé, il raconte n'importe quoi bon, il dit qu'il y a une plainte bon, cette seule plainte là selon lui parce que c'est comme ça qu'ils n'ont pas reconnu les morts du 31 août 2016 on vous connaît, on connaît comment vous faites vous reconnaissez quoi ? quel est le jour où vous avez reconnu quelque chose ? vous, dans le PDG, votre régime là vous n'êtes même pas capable de reconnaître que lui là, que vous appelez Ali ne gère plus le Gabon vous reconnaissez quoi ? un matin, vous mettez seulement les gens en prison on voit les ministres maintenant qu'on jette en prison à quel moment ? on vous disait depuis que ce n'était pas bon non ? on vous disait depuis que ce n'était pas bon vous vous cachez, machin après un matin, on voit des ministres, un groupe de PDG qu'on amène en taule, on les amène les uns par vague mais à quel moment ? de là à là donc, vous êtes voyous ? on ne peut pas vous faire confiance vous êtes voyous ? je suis désolé de vous le dire ainsi il faut appeler un chien, un chien, un chat, un chat vous êtes voyous ? vous êtes voyous ? je suis désolé, vous êtes voyous ? Ali Bongo, parle quel jour ? le problème là qu'il y a ? je vais je vais continuer, on va continuer c'est pas la peine de nous accuser mon frère vous êtes responsable de tout ce qui arrive c'est vous les responsables nous déplorons les pertes de vie humaine mais je vous ai dit mes frères j'ai dit aux Gabonais vraiment je suis désolé pour les hommes, pour les compatriotes qui ont perdu la vie mais je vous ai dit mes frères que si nous tous, le peuple gabonais nous ne prenons pas la mesure du problème et nous ne nous mobilisons pas pour dire à ceux qui font mal qu'ils font mal je le répète, je ne bégaye pas je vais le répéter ce que nous vivons c'est rien par rapport à ce que nous allons vivre dans peu de temps ce sont des avertissements que nous sommes en train d'avoir ce que nous vivons ce n'est rien enregistrer ma vidéo ce que nous vivons ce n'est rien par rapport à ce que nous allons vivre dans peu de temps je vous le disais il y a quelques semaines non ? il n'y a même pas deux semaines je vous ai dit ça dans les vidéos c'est parce que moi mes vidéos je n'écris pas ce que je dis ça sort comme ça sort je ne suis pas là pour venir écrire les choses ça sort comme ça sort là je vous parle à coeur ouvert vous comprenez ? celui qui va croire, il croit les gens que vous voyez qui sont encore perchés là-bas vous êtes au perchoir là, vous là avec vos costumes, vos gardes du corps attendez 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 votre régime est arrivé à saturation vous ne pouvez pas vous allez enfin pardon, regardons le on va terminer ce que Mata raconte face à cette cause savamment entretenue le gouvernement annonce un déploiement conséquent des forces de sécurité et de défense sur toute l'étendue du territoire national avec une plus grande concentration aux apports d'établissements scolaires les fouilles systématiques des véhicules seront effectuées les fouilles systématiques des véhicules seront effectuées par les forces de l'ordre dans le respect des droits humains et des conventions internationales le gouvernement rappelle par ailleurs que la propagation des fausses nouvelles via les réseaux sociaux ou tout autre moyen qui troublent l'ordre public expose son ou leurs auteurs et complices à des peines d'empuisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans conformément aux dispositions c'est l'article 227 alinéable 1er du code pénal Mata l'article 227 alinéable 1er du code pénal cet article que tu cites là les 5 ans de prison que toi tu viens de mentionner là c'est toi et ton groupe c'est vous qui devriez aller en prison votre présence dans le gouvernement est un trouble à l'ordre public votre présence votre présence au gouvernement est un trouble à l'ordre public vous fatiguez les Gabonais ta présence là où tu es là est un trouble à l'ordre public tant tu n'es là que parce que vous avez mis le blanc là en prison vous avez beaucoup de groupes dans le PDG le PDG est devenu un repère de gang le plus grand groupe de gangsters au Gabon c'est le PDG vous êtes en train de vous livrer même une guerre en ce moment sur Facebook tu ne parles pas de ça pourquoi voilà les troubles à l'ordre public qu'est-ce qui s'est passé le 7 janvier 2000 le 7 janvier 2000 on appelle ça comment 2000 2019 tu as appelé ça ? c'est toi qui étais ministre de l'intérieur non ? Trouble à l'ordre public c'est le PDG le PDG est trouble à l'ordre public c'est pas nous dans les réseaux sociaux vous vous attaquez à des cibles que vous estimez être faciles c'est vous toi ta présence tu as le corps ton corps est un trouble à l'ordre public tes lunettes troublent à l'ordre public ta face ta posture ta voix est un trouble à l'ordre public tu es l'ordre tu troubles l'ordre public des Gabonais c'est toi qui est le trouble à l'ordre public c'est pas nous ton comportement est un trouble à l'ordre public tu viens nous menacer pour quoi ? nous on a fait quoi ? la vidéo que je viens de jouer là c'est pas Kingele qui est en train de s'organiser ? vous allez mettre tout le monde là en prison ? seigneur Mandela un être humain vient menacer les gens Moumou et Yako venus menacer ça c'est aggravé toi tu viens encore menacer il n'y a même pas un moment vous n'êtes même pas des hommes politiques vous n'êtes même pas capables d'avoir un langage politique vous n'êtes même pas toi tu es là parce que tu es le neveu de Mourantjo Moumou et Yako Anissé est là parce qu'il est le fils de Moumou et Yako vous avez grandi avec des cuillères en or dans la bouche politiquement parlant vous êtes nuls vous ne savez même pas parler au peuple en 2020 vous êtes nuls vous ne savez pas parler au peuple vous êtes nuls vous êtes nuls vous êtes nuls je suis désolé de vous le dire vous êtes nuls ça c'est quoi ? c'est la dictature vous savez je ne vais même pas terminer ta vidéo tu me fatigues je vais je vais votre roi voilà voilà ce que Macron Emmanuel Macron qui est votre roi vous le pédégiste puisque j'ai vu Ali avant sa mort parler beaucoup quand Emmanuel Macron lui avait demandé que tu étais où ? mais j'étais à Londres voilà ce que voilà comment Emmanuel Macron vous décrit il faut lire hein Emmanuel Macron voilà ce qu'Emmanuel Macron a dit dernièrement il a dit ça le 23 janvier 2020 vous avez vu non ? voilà 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 ce qu'Emmanuel Macron a dit il a dit une dictature c'est un régime où une personne ou un clan qui décide des lois une dictature c'est un régime où on ne change pas les dirigeants jamais Emmanuel Macron il a dit ça le 23 janvier 2020 bon est-ce que c'est pas le Gabon ? c'est le Gabon ? il parle du Gabon ? non non il parle du Gabon ça veut dire quitter le pouvoir quitter, partez vous allez un peu dans l'opposition pour vous refaire une santé tu ne peux pas toquer sur le terrain puis tu veux encore continuer de jouer et de manière irresponsable voilà un individu qui demande aux enfants aux parents de ramener leurs enfants lundi à l'école lundi il dit venez à l'école parce qu'il s'en fout ces enfants ne sont pas au Gabon ils apprennent à l'étranger ces enfants sont à l'étranger donc les enfants des Gabonais on doit les enlever amener vos enfants à l'école mais le fait d'avoir mis du gaz lacrymogène dans un établissement scolaire c'est une bavure il y a des enfants qui sont retrouvés à l'hôpital une enquête doit être menée qui a lancé le gaz lacrymogène qui a donné l'ordre de lancer le gaz lacrymogène dans l'établissement scolaire on doit mener une enquête vous envoyez, demandez aux Gabonais amenez vos enfants à l'abattoir ramenez-les, on va encore les gazer c'est ce qu'il est en train de dire en fait et comme les Gabonais n'écoutent pas lundi vous allez prendre vos enfants les enfants encore doivent aller à l'école faites vous est-ce que les Gabonais écoutent ? mes frères je conclue en disant que les familles qui ont perdu des proches je vous le dis du fond du coeur je suis désolé je suis désolé vraiment je suis vraiment désolé je suis touché les enfants viennent de perdre un père il y a eu deux morts j'ai été touché j'ai été sérieusement touché je suis certainement parenté à l'une des deux victimes mais qu'à cela ne tienne c'est pas nécessaire que l'on soit parenté ou pas le crime n'est pas moins crime lorsqu'il est commis par un membre de sa famille ou bien on n'est pas moins touché parce que c'est un membre de notre famille qui parle on doit être touché lorsque l'être humain perd la vie je suis touché mais j'avais prédit ça j'avais dit qu'on allait arriver à une chose grave je l'avais dit mes frères j'avais dit ça j'avais dit que ne négligeons pas ce qui se passe ne faisons pas la sourde oreille parce que n'importe qui parmi nous va se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment je vous ai dit ça je vous ai dit les gars ce qui se passe là c'est grave ne négligeons pas ça le peuple souffre le peuple est en train de perdre le côté humain des choses quand vous voyez les gens commencent à sortir les machettes c'est grave c'est dangereux c'est grave c'est très grave donc j'interpelle ceux qui sont au pouvoir avant qu'il ne soit trop tard avant qu'il ne soit trop tard nous, nous ne sommes pas pour la violence dans notre lutte de libération du Gabon nous faisons ce qu'on appelle des luttes pacifiques je n'ai jamais fait un live où j'ai demandé d'aller tuer quelqu'un jamais jamais j'ai dit ça j'ai demandé aux gens de barrer les routes oui, je l'ai dit pourquoi j'ai demandé de barrer les routes parce que vous nous empêchez de faire les marches la route appartient au peuple les gens ont le droit de faire des marches vous ne pouvez pas tuer les gens et il n'y a que vous qui devez marcher c'est pourquoi j'ai dit aux Gabonais barrer les routes vous barrez les routes, personne ne circule sur les routes la route appartient au peuple le peuple doit s'exprimer c'est pourquoi j'ai demandé aux gens de barrer les routes oui, on doit barrer les routes c'est pourquoi je vous interpelle vous la dictature c'est la dictature qui choisit qui décide le mode du combat je vous interpelle appelez les Gabonais et on se retrouve on se retrouve pour discuter et dans la discussion sachant que votre type que vous parlez là c'est plus bon on voit comment on fait pour une passation des charges c'est tout parmi vous, si vous voulez même Noureddin peut même être premier ministre on n'a pas le problème avec ça mais reconnaissez que c'est plus bon et puis on passe à autre chose on passe à autre chose si, comme vous voulez le pouvoir puisque vous êtes des turiféraires de Noureddin Noureddin peut même être premier ministre on peut se retrouver, on discute nous sommes des Gabonais moi je n'ai jamais dit j'ai dit que Noureddin ne peut pas être président du Gabon parce qu'il n'est pas qualifié je l'ai dit que même s'il est l'office biologique d'Ali et de j'ai dit même si on va au imaginons qu'il serait l'office biologique il n'est toujours pas qualifié pour être président du Gabon parce qu'Ali est adopté Sylvia adopté constitutionnellement il ne peut pas être il ne peut pas être président du Gabon il ne peut pas se présenter maintenant s'il veut être premier ministre nous on s'en fout on ne se bat pas pour être ministre ça nous intéresse moi ça ne m'intéresse pas je veux voir les Gabonais heureux je veux voir les Gabonais heureux c'est tout s'il veut être premier ministre il veut être ministre au gouvernement c'est le problème mais Noureddin ne peut pas être président du Gabon mais je vous ai vraiment vous n'êtes pas obligé de m'écouter bien entendu vous pouvez décider de faire comme vous voulez ça ne me regarde pas mais je vous dis que ce que nous sommes en train de vivre ce sont des alertes et ne négligez pas ce qui se passe moi je suis activiste des fois j'ai envie d'arrêter ce truc là mais mon téléphone ne cesse de sonner tous les jours on m'appelle du Gabon les Gabonais souffrent je vous jure les Gabonais souffrent les Gabonais sont prêts à devenir des animaux et plus vous continuez dans la bêtise et plus vous allez rendre les Gabonais vous n'allez plus les reconnaître vous n'allez plus les reconnaître et c'est tant pis pour nous tous vous n'allez pas reconnaître les gens là c'est pourquoi je vous exhorte patriotiquement on doit arranger ce problème là venez on arrange ça venez on arrange ce problème nous tout ce que l'on veut c'est que le Gabon s'améliore nous sommes une petite population de moins de 2 millions il y a moins d'un million de Gabonais parce que 2 millions là c'est les étrangers avec nous mais les Gabonais si vous n'êtes pas capable de de répondre aux aspirations des Gabonais de toute la population de tous les habitants du Gabon mais vous pouvez même mettre les Gabonais à l'aise même ça vous êtes incapables vous êtes incapables un minimum mettez les Gabonais bien vous êtes incapables bon nous on est prêt nous nous sommes prêts à venir et à faire ce qu'il faut faire pour que les Gabonais retrouvent le sourire dorment tranquillement c'est pas compliqué c'est pas compliqué mais mes frères arrêtez d'insister dans la bêtise s'il vous plaît vraiment parce que pour l'instant pour l'instant vous êtes encore protégés mais je vous le dis les gens qui vous protègent là vous n'allez pas les reconnaître bientôt les gens qui vous prenez la date les gens qui vous protègent vous n'allez pas les reconnaître bientôt je m'appelle Nandon je suis de Mohenoué le centre du Gabon enregistré ma vidéo les gens qui vous protègent vous n'allez pas les reconnaître bientôt vous avez vu comment Kadhafi a terminé non ? il y a un temps il faut savoir partir il faut savoir partir il faut savoir dire que bon écoutez là je pars il faut pas accepter qu'on vous arrache les choses à chaque fois il faut savoir vous même dire non là quand même les gars trouvez la façon de partir Abdou Diouf voulait rester au pouvoir mais à un moment il a vu il a dit non le Sénégal a changé les Sénégalais ne sont plus les mêmes Abdou Diouf a fait une super chérie tôt 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 les gens n'ont rien compris Abdou Diouf est parti il a donné le pouvoir à Ouad Ouad a voulu s'imposer au pouvoir Ouad a dit ah non là c'est pas bon Ouad est parti Maquissa l'a pris mes frères il faut savoir partir il faut savoir laisser il y a des moments il faut pas trop insister il faut savoir partir parce que vous la famille Bongo si on vous arrache le pouvoir là non bientôt Dieu ne peut pas rien n'est éternel Dieu ne peut pas vous donner ça éternellement le peuple que vous voyez là c'est pas en coupant internet que vous allez arranger les choses parce que je vous vois là vous êtes en train d'évaluer est-ce qu'on doit couper vous allez pas tout le temps gagner en coupant internet c'est moi qui vous le dis moi je parle avec les masses tous les jours mon téléphone sonne les inconnus m'appellent on a tel problème on ne vit pas bien on a ceci messire parle de ça messire parle de ceci messire parle de ceci de la les cas de viol les papiers des fois je dis envoyez moi les preuves on m'envoie les preuves voilà les preuves messire voilà les preuves messire s'il te plaît préserve nous ne donne pas ne montre pas ça s'il te plaît mon frère vraiment on a peur machin ne nous trahis pas parce que mon mari travaille à l'OPT mon mari travaille à la bicycle si tu dis ils vont connaître son nom s'il te plaît protège nous bon on t'envoie ça parce que tu as demandé les preuves on m'envoie les preuves ici ici là je reçois les preuves quand je dis que Mata raconte des conneries je ne dis pas ça parce que je veux l'embêter je peux lui prouver ça je peux lui montrer les preuves que voilà les 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 gens qui ont porté plainte qu'est-ce que le gouvernement a déjà reconnu on m'appelle tous les jours je suis même fatigué je vous dis que j'ai même envie de fermer mon facebook pourquoi parce que ça fait mal au coeur quand les gens t'appellent tu ne peux pas les aider ça fait mal au coeur je suis un être humain je ne suis pas comme vous mais enfin quand même en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi mes frères vraiment je suis je suis encore désolé pour les familles je suis vraiment désolé vraiment je je suis désolé mes frères je suis vraiment désolé que Dieu protège le Gabon bye-bye